Salut, salut, salut tout le monde. Donc voilà de retour, toujours avec vous le professeur Lahousine Haji de la FST de Marrakech. Donc bienvenue chers élèves et peut-être mes étudiants l'année prochaine, Inch'Allah. Donc aujourd'hui je vais vous proposer le corrigé de l'exercice de la série sur les lois de Newton qui se trouve toujours dans la description de la vidéo. Donc tout à l'heure je vous ai présenté le corrigé de l'exercice 1. Donc j'espère que vous avez fait aussi l'exercice 2. Bon, ça ressemble en grande partie à l'exercice 1. Donc il s'agit d'un exercice sur le chute. Donc voilà les lancées de l'exercice. On vous dit qu'un solide de masse M assimilable à un point matériel est lancé avec une vitesse initiale à partir du point A. Il va remonter sur un plan incliné décrit par l'ongle alpha et on vous dit qu'il va arriver au point B avec une vitesse de 6 mètres par seconde. Et sur AB, on vous dit qu'il y a une force de frottement de 0,5 N. On vous donne la valeur de alpha. Question, on veut que le solide arrive avec cette vitesse-là de 6 mètres par seconde. Quelle est la vitesse qu'il faut donner au point A, au solide, au point A pour que justement il arrive au point B avec cette vitesse-là ? Et on vous demande de l'exprimer en fonction de V de B, la force de frottement, l'angle alpha, la longueur AB, G et la masse du solide. Ensuite, faire une application numérique. Question 2. Une fois qu'il arrive au point B, on vous dit d'établir l'équation horaire une fois qu'il a quitté le point B. Donc l'équation horaire, je vous rappelle, c'est quoi X de T et c'est quoi Y de T. Ensuite, déduire la trajectoire. L'équation de la trajectoire, c'est bien sûr Y en fonction de X. Il ne faut pas que le temps apparaît. Et qu'appelle-t-on cette trajectoire ? Ensuite, déterminer les coordonnées du sommet de la trajectoire. Et non pas la portée, c'est le sommet. On place un mur à une hauteur H égale à OP. Voilà, de hauteur H à la distance D égale à 5 mètres. D'accord ? Et on vous dit, montrez que la vitesse qu'il faut communiquer au solide B pour qu'il se pose sur le mur doit être exactement égale à G fois D sur sinus 2 alpha. Et enfin, faire une application numérique. D'accord ? Donc, n'oubliez pas ici que la distance AB égale à 2 mètres. Voilà. Et OP est égale à D. La distance OP à la distance D. Donc, on place un mur à la distance H égale à B, pardon, à la distance D égale à 5 mètres. Donc, voilà les données. Et on va voir donc comment résoudre le problème. Donc, toujours, seule difficulté, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut appliquer le principe fondamental de la dynamique et dans quel cas il faut appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc, on commence. Première question. Donc, voilà, AB égale à 2 mètres. M égale à 250 grammes. Il existe une force de frottement et on vous donne alpha. Première question, donc. On veut que l'eau solide arrive au point B A avec une vitesse 6 mètres par seconde. Établir l'expression de V d'A. D'accord ? Donc, je vais prendre un pointeur. On cherche la vitesse du solide au point A. D'accord ? Voilà. Vitesse au point A. Bien. Donc, là, c'est clair. On connaît la vitesse finale et on vous demande de déterminer la vitesse initiale en fonction des grandeurs géométriques alpha, petit f la force de frottement, I G. D'accord ? Donc, là, il suffit d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de l'énergie cinétique ? Il nous dit tout simplement que l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A est égale à la somme des travaux de toutes les forces qui sont appliquées au solide. Donc, première chose, indiquer les forces appliquées. Et avant les forces appliquées, quel est le système étudié ? Donc, le système sur le solide S. Les forces, bien sûr, vous avez deux forces. Il y a le poids qui est égale à Mg et il y a la réaction. Et, de préférence, vous écrivez tout de suite la projection du poids dans le plan, dans le repère XY. Donc, voilà l'axe des X, voilà l'axe des Y. Donc, vous voyez que le poids, sa projection sur l'axe des X, c'est cette composante-là. Donc, cette composante qui est celle-là, vous avez ici l'angle Alpha, d'accord, parce que vous avez Alpha ici, et c'est Pi sur 2, et c'est Pi sur 2 moins Alpha, donc c'est Alpha. Je vous dis toujours dans un plan incliné, l'angle qui se trouve ici, c'est le même qui se trouve entre la perpendiculaire au plan et le poids. Donc, la projection suivant X, ce sera sinus, avec un sin moins, parce qu'il est opposé à l'axe des X. Et la projection suivant Y, la même chose, c'est le côté adjacent, ce sera cosinus, et aussi avec un sin moins. Donc, c'est moins Mg cosinus suivant J, moins Mg sinus suivant I. Tandis que la réaction, il a une composante normale suivant Y, et une composante suivant X, qui est moins F. Voilà. Donc, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique, et on doit calculer le travail des forces appliquées. Donc, le travail du poids, vous pouvez le calculer de deux manières différentes. Donc, soit la définition, produit scalaire, P scalaire à B, qui est égale à quoi par définition ? C'est le module de P, qui est Mg, fois le module de AB, voilà, fois le cosinus de l'angle entre le vecteur P et le vecteur AB. Donc, voilà le vecteur B, voilà le vecteur AB. Donc, l'angle entre les deux, c'est celui-là. Et cet angle, c'est quoi ? C'est Pi moins cet angle-là. D'accord ? Ou bien Pi sur 2 plus Alpha. Donc, plus simple de dire, voilà, Pi sur 2 plus Alpha. Et cosinus Pi sur 2 plus Alpha, c'est moins sinus Alpha. Ou bien, vous avez une autre façon de le déterminer. Le travail du poids, c'est quoi ? C'est le travail de Pi X plus le travail de Pi Y. Or, Pi Y est perpendiculaire au plan. Le travail de cette force, il est nul. Donc, il reste juste le travail de Pi X, qui est une force opposée à AB. Donc, ce sera le module de Pi X, qui est Mg sinus Alpha, fois AB, fois le cosinus de cet angle-là, qui est égal à Pi. Et donc, ça vous donne moins Mg sinus Alpha fois AB. Pour la réaction, la même chose, le travail de la réaction, si le travail de la réaction normale plus le travail de la réaction tangentielle, celle-là ne travaille pas, puisqu'elle est perpendiculaire au déplacement. Donc, son travail est nul. Et le travail de petit F, c'est bien sûr le module de F, fois le module de AB, fois également cosinus de cet angle, qui est Pi. Donc, vous avez un sin-moins. Voilà. Maintenant, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. 1,5 M V B au carré, moins 1,5 V A au carré, est égal à la somme de ces travaux. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche bien sûr ? V de A. Donc, on va simplifier d'abord par M. Ensuite, on va multiplier partout par 2. Voilà. Après, je cherche V de A au carré. Donc, je le ramène de l'autre côté. Et donc, ça me donne V B au carré, plus, parce que celui-là, je le ramène de l'autre côté, de G fois L sinus alpha, plus 2 F fois L sur M. Et je passe à la racine carrée pour élever ce carré-là. Donc, la racine carrée, ça me donne V B au carré, plus 2 G fois L sinus alpha, plus 2 F fois L sur M. Vous connaissez l'expression de V B, on vous donne la valeur numérique, de la longueur L, de l'angle alpha, et également de la force de frottement. Donc, tout est donné. Faites une application numérique, et vous allez trouver 8 mètres par seconde. Question 2. Au point B, le solide quitte la piste avec la vitesse V B. Notez bien ici. On ne vous donne pas l'angle que fait ce vecteur avec l'axe au X ou au Y, mais vous devrez le savoir. Et on vous dit établir l'équation horaire. Quand on parle d'équation horaire, c'est X de T, Y de T. Donc, voilà. Première chose, indiquer la vitesse. Il doit être comment ? Il doit être tangent à la trajectoire AB. Ça veut dire que cet angle-là, c'est exactement l'angle qui est là. Parce qu'ici, vous avez deux droites parallèles. Ces angles-là sont des angles correspondants. Donc, tout de suite, il faut savoir que l'angle qu'on va faire le vecteur vitesse dans le plan XY, c'est l'angle alpha, avec l'axe 10X. Donc, tout de suite, chaque fois que vous avez un problème de chute parabolique, a indiqué les conditions initiales. C'est très important. Donc, VB, c'est-à-dire, c'est la vitesse à T égale à 0, c'est la vitesse au point B. Donc, sa composante suivant X, bien sûr, c'est cette composante-là. Voilà la composante suivant X. Donc, côté adjacent, donc, cosinus alpha suivant X, et suivant Y, c'est cette composante-là, c'est opposé, donc VB, sinus alpha. Et le point OG, à T égale à 0, le point B, le centre de gravité se trouve au point B. Quelles sont les coordonnées du point B ? C'est 0 suivant X, et H suivant Y. Notez bien H, puisqu'on connaît alpha, on connaît AB, on peut calculer la valeur numérique de H. Donc, sinus alpha est égale à H sur AB. Donc, vous avez aussi la valeur numérique de H. Après, bien sûr, pour déterminer l'équation RR, maintenant, je pense, vous avez appris par cœur comment il faut faire. Principe fondamental de la dynamique, le projeter suivant X, suivant Y, et faire des intégrations de gamma X pour trouver V de X. Ensuite, vous allez trouver X, la même chose pour Y. Donc, je vais passer rapidement. Donc, les forces appliquées, toujours système étudié, forces appliquées. Donc, vous avez l'accélération est égale à G. Notez bien, c'est le vecteur HG qui est égale à G. Ils n'ont pas les projections. Donc, projection sur OX, AX, c'est D de VX sur D de T, ou bien O, le note X seconde égale à 0, parce que G n'a pas de projection suivant l'axe des X. Pour chercher V de X, on intègre 0. L'intégrale de 0, c'est une constante, et cette constante, c'est la valeur à T égale à 0. C'est-à-dire Vp cosinus alpha. Et donc, pour chercher X, connaissant V de X, on intègre V de X. L'intégrale d'une constante, c'est la constante fois T plus une autre constante. Et pour déterminer cette constante, on utilise les conditions initiales. Donc, à T égale à 0, vous avez X de 0, C0, après les conditions initiales. Ensuite, je remplace 0 dans cette équation-là, et vous avez V0 cosinus alpha fois 0, C0, plus la constante. Donc, je peux déduire tout de suite que la constante égale à 0. Donc, voilà, X égale V de P cosinus alpha fois T. Vous faites exactement la même chose sur l'axe des Y. bien sûr, bon, on commence d'abord par Ay, c'est moins G, d'accord, c'est D de Vy sur D de T. Pour chercher V du Y, j'intègre moins G. L'intégrale d'une constante, c'est la constante fois T plus une autre constante. À T égale à 0, je remplace ici T par 0. Donc, Vy de 0, c'est Y ici. V du Y de 0 égale Vb cosinus alpha. D'accord, je remplace T par 0. Donc, Vy de 0, c'est Vb sininus alpha qui est égale à quoi ? Qui est égale à 0 plus la constante. Donc, la constante est égale à Vb sininus alpha. Je remplace ici la constante par sa valeur Vb sininus alpha. Voilà ce qu'on trouve. Maintenant, j'intègre cette expression. C'est moins l'intégrale de T, c'est T carré sur 2. L'intégrale d'une constante, c'est une constante fois le temps. Et il faut ajouter une constante. Toujours dans l'intégration, ajouter une constante qu'il faut déterminer par quoi ? Par les conditions initiales. Maintenant, à T égale à 0, la même chose. Bon, à T égale à 0, Y de 0, c'était quoi ? C'était H. Donc, H est égale à 0, plus 0, plus la constante. Donc, la constante est égale à H. Voilà. Bon, je l'ai fait ici. Donc, à T égale à 0, Y de 0, et T égale à H, d'après les conditions initiales. C'est pourquoi toujours écrire les conditions initiales. Donc, je remplace Y par H, et T par 0. Donc, H égale à 0, plus 0, plus la constante. Donc, la constante est égale à H. Et donc, en définitive, voilà l'équation RR. Donc, voilà ce qu'on appelle l'équation RR. C'est Y de T, et X de T. Bien. Deuxième question. Quelle est l'équation cartésienne cette fois-ci ? De la trajectoire. L'équation de la trajectoire, il ne faut plus que le temps apparaît dans les expressions de X de T et d'Y de T. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche le temps dans X de T, et puis, on le remplace dans l'expression d'Y de T. C'est très, très classique. Donc, X égale à VB cosinus alpha fois T. Donc, je cherche T. C'est X sur VB cosinus alpha. Ensuite, je remplace T par sa valeur dans l'équation de Y. Et vous avez moins un demi-G T carré, ça veut dire X carré sur VB cos carré alpha, plus VB sin alpha fois X sur VB cosinus alpha plus H. Qu'on peut écrire encore sous une autre forme en simplifiant ici par VB et bien sûr, le sinus sur cosinus, c'est tangente. Donc, tangente alpha fois X, ce terme, on va le laisser. C'est l'équation de quoi on vous dit déduire la nature de la trajectoire la nature. C'est parabolique. Donc, AX carré plus PX plus C, c'est l'équation d'une parabole. Dernière question, on vous dit déterminer les coordonnées du sommet de la trajectoire. X, solide atteint le sommet, la condition, il faut que la vitesse suivant l'axe des Y est égale à quoi ? Est égale à zéro. D'accord ? Donc, au sommet, je ne sais pas, je n'ai pas mis le schéma. Voilà. Voilà. le schéma, il est là, donc on va en profiter pour décrire. Donc, voilà, supposons que c'est le sommet. Vous voyez que le sommet, la vitesse, il est tangent à la trajectoire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sa composante suivant l'axe des Y est nulle. Il n'a pas de projection suivant l'axe des Y. Donc, voilà la condition qui détermine les coordonnées du sommet. Donc, V du Y égale à zéro. Donc, à partir de là, on va remplacer égal à zéro, on va déduire T S, c'est-à-dire le temps où le solide va arriver en ce point. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle le sommet où le temps où le solide arrive au sommet. D'accord ? Une fois que vous connaissez le temps, pour déterminer les coordonnées du sommet, il suffit d'aller dans les équations horaires et remplacer T par sa valeur. On connaît l'expression X de T. Donc, dans l'expression X de T, je remplace T S par sa valeur. Donc, c'est V0 cosinus alpha multiplié par T, ce terme. Et donc, ça va vous donner VB au carré sinus alpha cosinus alpha sur G. Maintenant, vous multipliez le numérateur et le dénominateur par 2. Donc, 2 et 2. Pardon. 2 et 2. Et 2 sinus alpha cosinus alpha, c'est sinus de 2 alpha. Donc, voilà, X S. La même chose, dans l'équation horaire de Y, je remplace T S par sa valeur. Donc, j'ai moins 1, demi G T S au carré plus T S V0 sinus alpha au carré sur G plus H. Et là, vous voyez bien que ce terme, c'est le même que celui-là parce que, en simplifiant ici par G, il devient G au numérateur. donc, vous avez moins 2, demi X carré plus X, c'est X sur 2. D'accord ? Et plus L sinus alpha. Donc, voilà. D'accord ? c'est, donc, dans Y, S C plus A plus H. Je reprends le stylet. Voilà. Donc, là, devient le L sinus alpha. En fait, ça, c'est tout simplement H. Vous voyez, cette distance H, c'est exactement celle-là. Et ça, c'est L. Et ça, c'est alpha. Donc, sinus alpha, c'est égal à H sur L. D'accord ? Donc, voilà l'expression de Y, S. Bien, maintenant, on vous dit qu'on place un mur de hauteur O, B, égal à H, donc, qui est exactement égal à L sinus alpha, à la distance D égale à 5 mètres du point O de l'origine. Donc, vous voyez, là, c'est très important de bien remarquer. Donc, H, on ne le donne pas dans l'énoncé. Donc, il faut le déduire, mais il faut voir que cette distance H, c'est exactement la distance O, B. C'est ça, l'astuce dans l'exercice. D'accord ? Et O, B, C, L sinus alpha. Bien, on vous dit maintenant montre que la vitesse V' indice B qu'il faut communiquer, qu'il faut donner au solide pour qu'il se pose exactement sur le mur au point C s'écrit sur cette forme. Voilà, on veut que quelle vitesse donner au solide au point B pour qu'il ait une certaine trajectoire de telle façon qu'il va atterrir exactement au point C. A votre avis, qu'est-ce qu'il faut dire ? Pour chercher la condition sur V, il faut poser tout simplement la question dans quelle condition l'eau solide va atterrir au point C. Et la réponse va être oui, si vous posez la bonne question, la réponse devient beaucoup plus simple. Donc, pour que l'eau solide se pose au point C, il suffit tout simplement que les coordonnées du point C vérifient l'équation de la trajectoire. voilà la condition. Donc, je vais aller dans l'équation de la trajectoire, remplacer X par D, Y par L sin alpha et je cherche la valeur de la vitesse pour que si X égale à D, je dois avoir Y égale à H. Voilà. Donc, voilà les coordonnées du point C. Donc, petit d et H. Je remplace Y par H et X par D. Donc, vous voyez que H avec le H vont se simplifier. Et donc, là c'est V prime, bien sûr. Donc, V prime tangente alpha fois D. Donc, tangente 1,5 G D est égale à tangente alpha fois D. Et je cherche V prime B. Donc, je multiplie les deux côtés. Donc, je déduis tangente alpha et à partir de là je vais déterminer V prime B en ramenant tangente alpha au dénominateur et V B de l'autre côté c'est toujours V prime A. D'accord ? Et là, vous remarquez que sinus tangente c'est sinus sur cosinus donc on va simplifier par un cosinus il va vous rester deux fois sinus cosinus. Donc, il y a un peu de calcul trigonométrique que j'ai passé rapidement. Donc, je répète. Tangente alpha c'est quoi ? C'est sinus alpha sur cosinus alpha. Donc, vous simplifiez par un cosinus il va vous rester sinus fois cosinus multiplié par ce facteur 2 et donc, je vais avoir sinus de deux alphans parce qu'il faut toujours regarder qu'est-ce qu'on vous demande de démontrer. Dans l'expression finale je dois faire apparaître sinus de deux alphans. Donc, voilà. Et, vous passez à la racine carrée et voilà la fameuse réponse qu'on cherche. v'b est égal à racine carrée de g fois d sinus de deux alphans. Donc, voilà, je vous ai transmis, corrigé du premier et du deuxième exercice. Donc, ça m'a fait un peu les lois de Newton, théorème d'énergie cinétique, projection de principes fondamentales avec frottement, sans frottement. Donc, voilà. Donc, à très bientôt pour la suite. Toujours, likez, bien sûr, si vous avez apprécié la vidéo, partagez-la avec vos amis et surtout, surtout, envoyez-moi des commentaires. Donc, je tombe vos commentaires qu'ils soient positifs ou négatifs. Voilà. Bonne préparation. et à très bientôt.